Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Kershaw, le Link. Avant de vous donner les caractéristiques de ce couteau là, je voulais apporter de précision sur ce modèle ici, le Link. Donc il existe deux versions de ce modèle là, ici avec le manche en aluminium et une autre version avec les plaquettes en FRN. Moi je trouve que avec le manche en alu ça apporte une petite élégance et un petit côté classe au couteau que les plaquettes en FRN n'ont pas. Et ensuite je trouve que le manche en alu ça change aussi un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et ça donne un style un peu plus épuré. Ça c'est mon goût personnel. Ensuite autre précision que je voulais apporter, ça c'est un couteau qui est fabriqué aux Etats-Unis. Donc sur certains Kershaw également on peut voir marquer Made in USA parce qu'ils sont simplement assemblés aux Etats-Unis. Ce couteau là il est entièrement fabriqué, c'est du 100% Made in USA. Les matériaux, l'assemblage, tout est fait sur place. Je trouve que c'était important pour être signalé. Et ensuite pour ceux qui connaîtraient le 0 tolérance, le 0770, je trouve que la forme de la lame ici c'est vraiment quasi copier-coller. C'est ce qui m'a plu dans ce modèle là, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'aime beaucoup cette forme de lame et ça se rapproche vraiment beaucoup du 0770. Alors oui, ce n'est pas les mêmes matériaux employés, maintenant ce n'est pas le même tarif non plus. Donc sur ce couteau vous avez une longueur fermée de 11,4 cm. Longueur de la lame c'est 8,5 cm. Vous avez une finition blackwash sur la lame. Et je trouve qu'avec ces plaquettes en aluminium, je trouve que ça donne... Voilà, franchement je trouve que ça fait un beau couteau. Et c'est pas mal fait le blackwash, finition blackwash sur la lame. Ça va empêcher de voir trop les rayures. L'acier utilisé c'est du 420HC. Alors c'est un acier entrée de gamme, fabriqué aux Etats-Unis. Je l'avais utilisé cet acier sur le Gerber, le Strongarm. Et j'avais été plutôt agréablement surpris de la durabilité du tranchant. Et ce couteau-là, comme je vais m'en servir comme EDC, je trouve que... Et je pense que le 420HC c'est largement suffisant pour toutes les tâches du quotidien. Et en plus c'est un acier inoxydable. Donc vous avez un faux tranchant sur le dessus de la lame. Et ensuite une émouture plate à partir des 3 quarts. Tout en courbure. Une pointe assez fine. Et comme chez Zéro Tolérance, on a l'habitude ici d'avoir un peu plus de renfort au niveau de la... Presque au niveau de la pointe. 2,5 mm d'épaisseur à ce niveau-là. Donc assez fin. Une pointe assez délicate. Il va falloir faire attention. Mais très pratique pour tout ce qui va être EDC. Vous voyez ça... Ça va être... Ça rentre très très fort. Rasoir en sortie de boîte. Pas de problème. Alors l'ouverture. Par flipper. Pas de thumb-stub ici. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça donne un côté encore une fois assez épuré. Qui est assez joli. Vous avez une ouverture semi-assistée. Donc c'est le SpeedSafe Assist. Une technologie développée par Kershaw. Donc on ne peut pas rater l'ouverture. Comme je vous dis, c'est vraiment semi-assistée. Donc on fait une légère pression sur le flipper. Et la lame elle sort à tous les coups. Alors je ne suis pas un grand fan des ouvertures semi-assistées. J'étais vraiment à deux doigts de l'ouvrir pour essayer de le rendre manuel. Mais le fait qu'on arrive à le fermer d'une main. Regardez. Et bien du coup ça ne me gêne pas du tout. C'est assez pratique de le refermer à une main. C'est généralement ce qui me gêne dans ces ouvertures semi-assistées. C'est que parfois on galère à essayer de refermer d'une seule main. Il faut souvent utiliser les deux mains pour pouvoir le fermer. Et celui-ci finalement pas du tout. Et je trouve que ça c'est un gros avantage. Donc du coup l'ouverture semi-assistée je la laisse. Parce que ça ne me dérange pas. Du fait qu'on puisse le refermer d'une main. Donc ici le manche. Tout en aluminium. Donc assez contourné. Il y a quand même un... C'est pas lisse lisse. Il y a un petit peu de texture. Alors je ne sais pas si on va pouvoir vraiment s'en rendre compte à la caméra. Mais par exemple sur le cœur chaud l'Ix. C'est vraiment très 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 lisse. Ici il y a quand même un petit peu de texture. Donc il y a un poil de grippe quand même. Alors entretoise sur le dessus. Avec du jimping pareil. Donc ça va permettre de l'avoir bien dans la main. Ici ça va apporter un petit peu plus de grippe au niveau de la paume. C'est pas mal fait. Et ici. Vous voyez le manche qui a une tendance à redescendre. Alors pas de jimping sur la lame. Mais justement le manche qui a une tendance à redescendre. Et le pouce vous voyez il vient tout naturellement se caler ici. Avec l'index qui ne risque pas de glisser sur la lame. Grâce au flipper ici. Et je trouve qu'on a une très bonne prise en main finalement. Puisque le pouce il vient tout naturellement ici se caler. Et donc pour toutes les tâches qui va être. Ou on va se servir du pouce pour les tâches un petit peu plus appuyées. Ça va être pas mal du tout. Longueur du manche c'est juste ce qu'il faut pour que les 4 doigts viennent se caler dessus. Trou pour passer la dragonne. Clip réversible. Alors le clip toujours aussi grossier. Et en plus on va avoir pas mal de couteaux qui dépassent. C'est à savoir si vous le portez dans la poche. Ça va pas être très discret. On va avoir tout ça qui dépasse. C'est pas top. Alors la visserie ils auraient pu la faire d'une autre couleur. Pour essayer que ça se fonde un petit peu plus dans le manche. Bah bon ça c'est un détail. Voilà je trouve que globalement on a un manche assez travaillé. Qui a une tendance aussi à redescendre. Donc on va vraiment avoir une très bonne prise en main. Très belle forme de lame. On va faire les tests de coupe. On va voir ce que ça donne. Comme j'ai déjà dit pour moi l'utilisation principale de ce couteau ça va être un EDC. Je pense pas qu'il est fait pour le gros travail. On a une finesse générale. Donc une finesse de lame. Une pointe vraiment hyper hyper délicate. C'est sûr que si vous le faites tomber. Ou si jamais vous faites un petit peu levier sur la lame. Bah forcément elle va casser ou elle va se tordre. Et ensuite comme je dis c'est vraiment. On a cette impression de finesse. Qui fait que je le mettrais pas. J'irai pas. C'est pas celui là que je prendrais pour aller dans les bois. Passer une journée dans la forêt. C'est pas ce couteau là que je prendrais. Par contre il va être redoutable pour. Alors la préparation de nourriture. Avec cette émouture on peut dire. Émouture plate. Quasi plate. Ça va être génial. Cette forme de lame également. Couper du saucisson. Pourquoi pas. Bon on va préparer un poulet. Couper un petit peu de légumes. Émincer un oignon. Tout ça. Je pense que ça va être génial. 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 Ensuite pour couper du carton. Ouvrir des boîtes. Grâce à la pointe. Couper du scotch. Vraiment pour les tâches du quotidien. Comme je dis. Ça va être à mon avis. Un super super couteau. Par contre pour les tâches. Un petit peu plus. Un petit peu plus hard. Un petit peu plus costaud. Pourquoi pas. On peut se tailler un petit piquet de tente. Un petit piquet. Mais par contre. Si c'est pour faire du feather stick. Tout ça. Je pense que c'est vraiment pas. Vraiment pas le pliant qu'il faut. Alors je vous montre. On va forcément. Sur du carton. Vous inquiétez pas. Le reste arrive. A partir du moment avec cette forme de lame. Où ici. Vous mettez la matière ici à couper. Et vous avez juste à tirer. Le fait que cette lame soit tout en courbure. Et bien ça coupe tout seul. Sans effort. Franchement. Je mets aucun effort. Ça coupe très très bien. Sur la pointe. Pareil. Hop. Et après on peut continuer. Vous voyez ici. Comme je vous ai dit. Le 420HC. Encore une fois. Pour tout. Un usage quotidien. Ça va être largement suffisant. En plus. C'est un acier inoxydable. Donc c'est pas mal. Sur la préparation de nourriture. Pour le rincer. Vous pouvez le passer un petit coup sous l'eau. Bien le sécher. Et puis c'est reparti. Un petit coup d'huile d'olive. Sur la lame. Si vous voulez vraiment. Lubrifier un petit peu. Les rondelles en bronze à l'intérieur. Mais autrement. C'est l'avantage de ces aciers. C'est que. Eh ben on a pas peur que ça rouille. Vous voyez. Hyper agréable à utiliser. Comme je vous ai dit. On l'a très très bien en main. Ici on met le pouce ici. Et ça va tout seul. Alors là. Hop. Eh ben j'ai ramené une banane. Donc elle est un peu mûre. Celle là je vais pas la manger. Je pense qu'il y en a une derrière. Qui va s'en charger à ma place. Et c'était juste pour vous montrer. Un petit peu. Sur la préparation de nourriture. Vous voyez. On a juste. Ça rentre vraiment tout seul. Je vais essayer de zoomer. Faire un peu de biais. Voilà. Le fait qu'elle soit tout en courbure cette lame. Assez fine aussi. On a 2,5 mm là. Mais là quand même. Avec le faux tranchant. On a vraiment. Cette sensation de lame assez fine. J'aime beaucoup ces lames. Pour la préparation de nourriture. Parce que ça rentre tout seul. Et ça va. Vous voyez. Franchement. Ça va tout seul. Alors. Vous l'attendiez tous. Mon tuyau d'arrosage. Et donc là. Ça va nous permettre de faire des coupes un petit peu plus appuyées. Je pense. Que ça va pas être trop mal. Grâce à la finesse. De la lame. Et à la courbure. Du tranchant. Vous voyez. Alors forcément. J'appuie un petit peu. Parce que ça se coupera pas tout seul. Mais autrement. Ça va vraiment très très bien. La lame. Elle se bloque pas à l'intérieur. Ça bouge pas. On sent qu'on peut appuyer. Quand même. Sur la lame. Pas de problème. Il y avait zéro jeu. De toute façon. Ni latéral. Ni haut et bas. C'est vraiment. Pour les tâches du quotidien. Je trouve que c'est vraiment. Un super couteau. Superbe forme de lame. Ensuite. Si vous voulez. Comme j'ai déjà dit. Un modèle un peu supérieur. Vous regardez le zéro tolérance. Le 0.770. Et vous aurez à peu près. Les mêmes caractéristiques. Que ce couteau. Avec des matériaux de meilleure qualité. Je voulais apporter. Une petite rectification. Parce que je pense que. Si je la dis pas. Vous allez tous. Me sauter dessus. Et vous aurez. Un peu raison. Ça va. On va être. Tout à fait capable. De faire du feather stick. Je vais vous le faire tout de suite. C'est pas ça que je voulais dire. Je pense que vous aurez compris. Je voulais dire. Que ce couteau là. Je pense que. Lorsqu'il va falloir. Aller vraiment. Rentrer dans le bois. Donc je vous le fais tout de suite après. Je vais vous montrer que. Forcément. Les feather sticks. C'est pas ce qui va demander le plus de. De force. A un couteau. C'est pas ce qui va. Le torturer le plus. Par contre. Voyez. Avec la finesse. De la lame. Ça va être vraiment. Hyper pratique. Et hyper facile à réaliser. Ce que je voulais dire. Tout à l'heure. C'est que lorsqu'on va devoir rentrer un peu plus fort dans le bois. Et mettre une certaine force sur la lame. Je pense que c'est pas forcément le pliant que je prendrais à ce moment là. Alors on sent une certaine. Alors c'est pas une fragilité. Mais une finesse globale du couteau. Qui fait que. Voyez là. J'ose pas forcément trop forcer sur le couteau. Avec d'autres pliants sans hésiter. J'aurais essayé de. J'aurais forcé jusqu'à passer à travers ici. Avec celui-ci. J'hésiterais un petit peu. Alors pour faire du petit travail comme ça. Sans aucun problème. N'importe quel couteau. On est capable de faire ce genre de travail. Voilà. Ce que je voulais vraiment dire. C'est que. Et insister là-dessus. Si vous hésitiez à l'acheter. C'est vraiment ça le but de mes vidéos. C'est que si jamais. Voilà. Vous voulez rentrer un petit peu plus fort dans le bois. Voyez. Et qu'on force un petit peu là. Voilà. J'hésite. Et j'hésiterais à le faire. Alors qu'avec d'autres pliants. J'hésiterais beaucoup moins. Avant de conclure. Et pour être vraiment complet sur ce Kershaw Link. Je ne vous ai pas dit son poids. 136 grammes. Je dis souvent qu'un couteau. Pour cette taille-là en tout cas. Aux alentours de 120 grammes. C'est juste parfait. Là on est du côté un petit peu lourd. Un peu au-dessus de 120 grammes. Par contre ça ne va pas être gênant. Et ce qui va le sauver. Ça va être sa finesse. On a un couteau quand même relativement fin. Donc il va vraiment disparaître dans la poche. Et finalement le poids. On ne va pas le sentir tant que ça. Autre chose que j'avais obligé de préciser. C'est le système de fermeture. Ou de blocage de la lame. Plutôt c'est un liner lock. Alors le liner lock. Ce n'est pas forcément le lock le plus solide. Par contre comme vous avez vu à travers la vidéo. Ce n'est pas un couteau avec lequel on fera du gros travail. Donc pour une utilisation de DC. C'est largement suffisant. Il ferme assez tôt. Et ça ce n'est pas pour me déplaire. Par contre. S'il y avait un petit souci. C'est qu'on n'a pas beaucoup de décrochés ici. Au niveau de la poignée. Et donc du coup le liner. On a un petit peu de mal à le choper. Vous voyez là. Il faut vraiment appuyer. Il n'y a pas de jimping non plus. Ou de cannelure. Sur le liner lock. Pour bien le choper. Pour bien qu'il grippe. Donc on a peut-être tendance un petit peu à avoir le pouce qui glisse. Voilà. Ce serait vraiment le seul petit reproche que je pourrais trouver à ce système. Et à ce couteau là. Autrement. Rien à dire. Pour conclure. Très brièvement. Parce que je crois que j'ai déjà tout dit sur ce couteau. Mis à part son prix. Celui-ci il coûte 48 euros. Vous trouverez celui avec la version en FRN sur un site bien connu de nous tous en ce moment en promo à 39 euros. Si vous aimez cette forme de lame. Moi perso je suis fan de cette forme de lame. Je trouve que c'est hyper polyvalent. C'est juste magnifique. Enfin voilà. Vous aurez compris. Si vous aimez les ouvertures semi-assistées. Et finalement j'ai beau regarder sur ce couteau. Je lui vois que très très peu de défauts. Même au niveau de la finition. Je trouve que tout est hyper bien aligné. C'est vraiment hyper bien fini. Et encore une fois pour en dessous de 50 euros. Franchement vous avez un super couteau. Alors oui. On n'a pas le meilleur des aciers utilisés. Pour la lame. Le 420 HC. Après pour l'usage qu'on va en avoir. Un usage du quotidien. Franchement c'est largement suffisant. Voilà. J'espère que la revue vous a plu. A très bientôt sur ma chaîne. Salut.